Eh, vous saviez qu'il existait une Luciféra ? Luciféra, comme Lucifère, mais avec un A à la fin. Et elle a même dirigé en enfer pendant un temps. Mais elle n'a rien à voir avec Lucifère. On va donc parler d'Ecathée. Le royaume ténébreux Et d'Asteria, titanide de la nuit étoilée et des oracles nocturnes. Est-ce que ça fait d'Ecathée une titan ? Pour certains, oui, et d'autres non. Zeus aussi a des parents titans. Et ça ne veut pas dire que c'en est un. Lui, c'est un dieu. En tout cas, lors de la gigantomachie, la guerre qui opposa les titans et les dieux, Ecathée ne s'est pas rangée du côté des titans, mais des dieux. Durant cette bataille, elle a même écrasé avec une massue le géant Clitus, qui fut créée pour absorber la magie d'Ecathée et la vaincre. Étymologiquement, son nom correspond au nombre sang. Apparemment, on lui offrirait 100 victimes en même temps. D'ailleurs, son nom compose un mot, Hécatombe. Maintenant, ça signifie la mort de nombreux animaux ou humains. Bon, même si les humains sont aussi des animaux. Mais en Grèce, durant l'Antiquité, Hécatombe correspondait au sacrifice de 100 bœufs. Autre croyance, on dit que la déesse retient les âmes des corps sans sépulture pendant 100 ans. Elle est prise d'affection par Zeus et se voit conférer de nombreux titres et pouvoirs. Le connaissant, il veut surtout la pécho, mais elle ne s'est pas laissée faire. D'ailleurs, elle va rester vierge toute sa vie. Oh, toute une vie sans connaître les plaisirs de la chair. Quel enfer ! Elle devient donc la protectrice des orateurs populaires au sein d'Assemblée. Elle donne la victoire aux guerriers, protège les chasseurs, siège auprès des rois au tribunal de justice, soutient les athlètes, dirige les navigateurs sur les flots, veille à la croissance des enfants et la multiplication des troupeaux avec Hermès, etc, etc. Globalement, elle a le pouvoir sur un peu tout. La terre, l'air, l'eau. Et pas que. C'est aussi l'une des trois divinités lunaires. Artemis est le croissant de lune, s'élénée la pleine lune et hécatée la nouvelle lune. En parlant de trois, elle a plusieurs formes, dont l'une avec un corps de femme qui possède trois têtes. Celle d'un chien, celle d'un lion ou d'un sanglier et celle d'un cheval. Et qui correspondent à trois phases de l'évolution vitale. Croissance, décroissance et disparition. Étant donné qu'elle est aussi liée au culte de la fertilité. Bon par contre, je ne vois pas en quoi ces animaux ont un quelconque rapport avec la fertilité ou l'évolution vitale. On dit aussi que c'est la déesse protectrice de la santé. Et on trouve des similitudes avec ce que j'ai dit précédemment. Également trois phases qui correspondent à la naissance, la vitalité et la mort. Chacune des têtes a un nom et une fonction d'ailleurs. Lucinée veille sur les bébés, Diane sur la bonne santé et Hécatée sur la mort. Hécatée est également la déesse des carrefours et des intersections à trois rues. Où on la vénère, où on érige des statues à son effigie et on organise une fois par mois à Athènes des fêtes que l'on appelle Hécatésie. Où l'on faisait de grands banquets, mais aussi des sacrifices en son honneur. Des sacrifices de chiens, de chevraux, d'agneau noir, pour la protection des familles et des enfants. Mais c'est la déesse des carrefours pour une raison bien précise. Elle relierait la terre et le ciel avec les enfers. Et les enfers, elle connaît bien. Elle y a même vécu. Car avant que Pluton, aka Hadès, enlève Proserpine, aka Perséphone, c'était la compagne de Pluton. D'ailleurs, elle était présente lors de l'enlèvement de Perséphone. Et va aider sa mère, Déméter, en éclairant son chemin avec un flambeau. Ce qui lui donne le nom de Luciféra. Parce que Lucifère, c'est quoi ? Porteur de lumière. Bon, là, c'est plutôt porteur de flambeau. Appelée aussi l'ampadéphore. C'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec un flambeau. Elle était donc la reine du monde souterrain. On comprend mieux pourquoi c'est également la déesse des ombres et des morts. On voit une petite évolution chez elle quand même. C'était une divinité assez bonne. On a surtout vu ses bons côtés. Mais j'ai l'impression qu'elle a un peu fait sa crise d'ado. Qu'elle est passée par une phase hémogothique. Maintenant, elle porte une coiffe de serpent, un glaive et un fouet. Et son cortège infernal est composé de chiens noirs, de lampades, des nymphes chtoniennes qui portent des torches. Elles sont d'ailleurs à l'origine du mot lampadaire. Le lampadaire, c'est des voies ! Ainsi que des zérignies, appelées aussi furies, des déesses vengeresses. Elle fait des trucs pas très très cool. Du genre invoquer des fantômes ou des ampouzes, les esprits vampires femelles que l'on a déjà vu dans un épisode. Et elle les invoque pour tourmenter les humains. Elle s'amuse aussi à provoquer des cauchemars. Très très sympa. Et on appelle écaté des apparitions d'immenses spectres. Et puis c'est une magicienne. On faisait appel à ses pouvoirs pour pratiquer la magie. Et elle l'enseignait à qui le voulait. Et que ce soit pour faire le bien ou le mal. C'est elle qui envoie sur terre les créatures et les démons que les magiciens et magiciennes invoquent. Puisqu'elle possède de la clé des enfers. Pratique. La magicienne Circé va choisir de faire le mal avec les pouvoirs d'hécaté. Et va transformer la nymphe Sylla en monstre. Tout ça par jalousie. Car le dieu qu'elle aime Glucos dieu marin préfère les nymphes. Et j'ai peut-être trouvé l'origine des chats qui accompagnent les sorcières. Car elle a fait d'un chat son compagnon. Bon, à la base c'était une servante qui s'est fait transformer par les moires et Illithi la déesse des enfantements. Par pitié Écaté en a fait son émissaire. Et du coup si Écaté déesse magicienne avait un chat c'est pas trop déconnant que dans l'inconscient collectif on ait associé les magiciennes et les chats. Enfin, les sorcières et les chats. Grâce à l'église vu que la magie c'est maléfique elle a également un symbole qui la représente utilisé dans des pratiques Wiccan la roue d'Écaté. Mais ce n'est pas une roue c'est un croisement à trois embranchements. Symbole des différentes trinités d'Écaté. Nouvelle lune croissante lune pleine lune ou encore parmi des traditions féministes la jeune fille la mère la vieille femme. Voilà une démon plutôt badass j'espère que ça vous aura plu. Bon bah je crois que c'est foutu là je n'aurai visiblement pas de procès donc pas besoin d'avocat mais si vous voulez participer au financement de ma sépulture n'hésitez pas sur ce like, commentaire, abonnement mettez la cloche partagez cette vidéo un maximum et sur ce je vous dis à la prochaine enfin peut-être abonne-toi de la prochaine abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501